Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. On va aller faire le tour de l'actualité de Dragon Ball Legends. La liste des personnages up, enfin la liste des personnages qui vont recevoir un up à partir de demain a été complétée. On va aller parler de tout ça et il y a des choses très 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 intéressantes. Je pense honnêtement que c'est très certainement les ups qui vont le plus changer la méta, enfin du moins qui vont permettre au plus de teams d'exister grâce à ces ups là. Donc on va y revenir tout à l'heure. D'abord on va parler de la notification de maintenance qui va être là demain. Donc le jeu sera inaccessible à partir de ce soir 4h du matin, enfin cette nuit 4h du matin, jusqu'à demain 8h. Donc maintenance complète du jeu, donc il va sûrement y avoir des nouveaux events qui vont arriver. Il y aura bien entendu les personnages qui vont être up, rééquilibrage des personnages séries 4. Ajout du 6ème chapitre de la 4ème partie de l'histoire principale en mode normal et mise à jour des données de divers événements. Donc bon, une petite maintenance qui va nous empêcher d'accéder au jeu. Mais c'est pas si grave que ça puisque suite à cette maintenance, on va avoir nos anciens personnages qui vont recevoir des ups. Et donc voici la liste des personnages sparking qui vont recevoir un up sur Dragon Ball Legends. Et pour commencer, c'est la première fois qu'il y a 5 personnages. Enfin 5 personnages, je ne change pas sparking, mais parmi les 5 personnages, on a 2 personnages violets. D'habitude, on a un personnage de chaque couleur. Ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, on va avoir 2 personnages violets. Le Vegeta violet et le 717. Donc on va aller voir un petit peu ce que font tous les personnages actuellement, du moins où ils en sont niveau stat. Et on va aller voir ce qu'ils nous disent sur le Twitter officiel de comment ceux-ci vont évoluer. Et juste avant ça, comme d'habitude, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Je vois qu'en ce moment, vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Plus de 30% à regarder les vidéos à ne pas encore être abonné à la chaîne YouTube. N'hésitez pas les gars, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide énormément. Bienvenue à vous tous. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez des personnages qui vont être up. Est-ce que vous êtes satisfaits ou non ? Et moi, je vous le dis d'office, je suis assez content des personnages qui vont être up. Et on va parler des possibles teams qui vont arriver avec ces personnages qui vont être up. Je le rappelle, ça sera là dès demain matin. D'ailleurs, comme d'habitude, il y aura également une vidéo analyse par rapport aux personnages. Une fois qu'ils seront là, que les up seront là. Mais moi, je suis assez content parce que comme tu peux le voir ici, j'ai quand même pas mal d'étoiles sur tous les sparkings qui vont être up. Alors, on va commencer avec le Vegeta SSJ rouge. Le premier personnage qui avait été annoncé, il me semble, comme up. Donc, voici actuellement les stats qu'a le personnage. Sachant que là, il est monté dans l'arbre de compétence au level 2000. Donc, il a clairement des stats dégueulasses. Du moins, en attaque, elles sont horribles et en défense d'énergie, elles sont horribles. Mais en réalité, en force et en défense physique, actuellement, c'est déjà bien, voire même très bien pour la défense physique. C'est vraiment loin d'être dégueulasse. Bon, après, attention, il a 6 étoiles. Il est à 6 étoiles. Imaginez, s'il n'était pas à 6 étoiles, les stats qu'il aurait, il serait vraiment ignoble. En réalité, je pense qu'on va avoir un personnage, suite à son up, qui va devenir vraiment, vraiment, vraiment très solide. Alors, le Vegeta SSJ rouge, qu'est-ce qu'on nous dit dessus, Twitter, concernant son up ? Alors, bien entendu, il va avoir un buff sur toutes ses stats. On nous dit que son, enfin, sa capacité Z, qui actuellement booste uniquement les rouges, 24% des défenses et d'attaques physiques pour les rouges, déjà, de base, c'était pas si mal. On nous dit que, maintenant, il va également booster les personnages de la lignée Famille de Vegeta. Donc, ça, c'est très, 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 très intéressant, par contre, d'avoir des premiers boosts pour la lignée Famille de Vegeta. Alors, le problème, c'est que c'est très intéressant, certes, mais il n'y a pas réellement énormément de trunks op actuellement dans le jeu. Il y a des trunks qui ne sont pas mauvais. Il y a le trunks free-to-play du Legend of the Road, mais il faut le jouer avec Ergohan. Et sinon, tu as le trunks futur. Le trunks, c'est J2, bien sûr, qui, lui, est assez bon, même sans être joué avec un Gohan, mais c'est plutôt un personnage qui va être joué avec des futurs ou des Metsis. Donc, c'est un petit peu compliqué. Ça serait bien qu'on ait des trunks qui vont dans cette idée, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu dommage, et on ne verrait peut-être pas, malgré l'apparition de cette cap Z, de team qui tournerait autour de ça. En tout cas, actuellement, je n'y crois pas trop. En tout cas, pas autour de Famille de Vegeta avec des trunks, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les Vegeta eux-mêmes sont Famille de Vegeta, et donc, indirectement, on peut avoir un boost qui va concerner une team Saiyan dans lequel on jouerait des personnages tournés autour des Vegeta. Donc, on nous dit également qu'il aura une nouvelle habilité unique, donc un nouveau passif qui buffera ses cartes strike. Donc, je demande à voir, de base, le Vegeta rouge était un personnage clairement tanky, avec une carte verte qui permet de se soigner. Je pense qu'on va rester dans cette idée, mais on aura peut-être en plus de ça, un personnage qui aura des dégâts intéressants sur les strikes. Ça peut être... En mon avis, ça va se tourner vers ça. Ensuite, on a Goku Maladie du Coeur qui va obtenir un up, donc le Goku Maladie du Coeur que j'ai également à 6 étoiles. Donc ça, ça va être également aussi assez intéressant pour moi, vous vous en doutez. Donc lui, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir au niveau des buffs, mais pourquoi pas ? Alors, le truc, c'est que c'est un Goku Super Saiyan Jaune, et qu'il y a déjà un très bon Goku Super Saiyan Jaune dans le jeu actuellement. C'est bien entendu le Goku Famille de Goku, le trio Kamameha, qui, lorsqu'il meurt, va booster les alliés. Donc, honnêtement, est-ce que ce Goku va réussir à se faire sa place actuellement ? C'est difficile à dire. Autant le Végéta Rouge, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va être joué. Celui-ci, j'ai un petit peu plus de doute. Alors, au niveau des stats actuellement à 6 étoiles, franchement, à 6 étoiles, c'est OK. Mais bon, à 6 étoiles, quoi. C'est-à-dire qu'en attaque physique, en attaque d'énergie, c'est moyen, mais ça reste passable. En force, c'est un petit peu bas, mais ça reste passable. Mais c'est à 6 étoiles, encore une fois, je le rappelle. Et en défense, pareil, ça reste OK. Clairement, si tu ne l'as pas à 6 étoiles, ça ne va pas être folichon. Ça, c'est clair et net sur les stats actuellement. Mais suite à son up, vu qu'il va avoir un up des stats, forcément, il risque, même si vous ne l'avez pas à 6 étoiles, de devenir intéressant. Alors, sa capacité Z, qui, dès à présent, boostait les jaunes, va juste, a priori, booster les jaunes, mais de manière plus puissante. Et ce qu'on sait, c'est que maintenant, son virus va affecter également l'ennemi lorsque le Goku meurt. Donc là, on aura encore une fois un Goku jaune qui va affecter le combat lorsqu'il meurt. Donc là, a priori, lorsque le Goku jaune va mourir, si j'ai bien compris, on va dispel, il me semble que c'est ça, dispel les adversaires. Donc, est-ce qu'on va dispel tous les adversaires ou juste celui qui a tué le Goku ? Honnêtement, je ne sais pas, c'est une bonne question et ça peut potentiellement être très fort. Si c'est tous les ennemis, ça peut potentiellement être très, très, très fort. Donc, on verra ce qu'il en est par rapport à ce Goku. Donc, bien sûr, pareil, il y aura un test sur la chaîne, etc. On a également le Vegeta violet. C'est chaud de se dire qu'il y a deux Vegeta qui vont obtenir un up. Et c'est plutôt bien pour les fans de Vegeta et c'est plutôt bien pour une éventuelle team Saiyan ou team famille de Vegeta, encore une fois. Donc, cette fois-ci, c'est le Vegeta violet. Alors, au niveau des stats, il est forcément... Lui, il date, c'est l'un des tout premiers sparkings du jeu. Il était dans les premiers sparkings, vraiment les premiers, premiers, premiers. Alors, il a encore une bonne stat en attaque d'énergie, ce qui pourrait laisser entendre qu'il ait vraiment une très bonne stat même en attaque d'énergie suite à son up. Enfin, partout ailleurs, c'est mauvais. Partout ailleurs, c'est mauvais, surtout en force où c'est même très, très, très mauvais. Alors, ce Vegeta, on nous dit qu'il va avoir un buff sur toutes les stats. On nous dit que sa capacité Z à 5 étoiles, en plus de booster les Saiyans, va également maintenant booster les forces de Freezer. Donc, ça, c'est intéressant, armée de Freezer. Donc, potentiellement, la team armée de Freezer qui va être une des teams qui va revenir également sur le devant de la méta. Honnêtement, franchement, je pense qu'il y a vraiment moyen que la team revienne. On nous dit que son anti-tag, avant, il avait juste un anti-tag pour les super guerriers. Il va également maintenant concerner les familles de Goku. Il y aura également un anti-tag contre les familles de Goku. Donc, ça, ça peut être très intéressant pour contrer Goku, Gohan, notamment. Et les quelques Goten, même si c'est un peu moins présent. Mais Goku, Gohan, ça va être très intéressant. Et on nous dit également qu'il aura une nouvelle à un nouveau passif. Un passif en plus pour booster ses attaques blasts. Donc, qui va aller dans le sens du personnage. Donc, le Vegeta violet, pareil, à surveiller. Bon, moi, je l'ai 5 étoiles. Je suis loin de l'avoir 6 étoiles. Mais je pense que déjà, comme d'hab, honnêtement, les personnages up, généralement, si vous les avez 4 étoiles, ça devient des personnages vraiment compétitifs. En termes de stats, ils sont ok, etc. Je me rappelle, c'était le cas pour Thales, Goku, Spirit, Bomb, etc. Un corps que même, Goku, Spirit, Bomb, je ne l'avais que 3 étoiles, même pas 4. Et je le trouvais vraiment incroyable au moment où il avait été up. Donc, généralement, les personnages up, ça ne rigole pas trop. Vraiment, ça ne rigole pas trop. Les personnages deviennent vraiment, vraiment très, très puissants. Ensuite, on a Freezer bleu. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle que Freezer bleu obtienne son up. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que ça va également aider la team, famille de Freezer et armée de Freezer à revenir dans la méta, entre guillemets. Donc, au niveau des stats, là, le personnage actuellement, ça donne ça. Donc, ce n'est pas incroyable pour du 5 étoiles, clairement pas. Donc, c'est pareil, il mérite clairement son up au niveau des stats. Donc, on nous dit que la capacité Z à 5 étoiles, actuellement, boostée juste les bleus, va également boostée maintenant Armée Freezer. Donc, c'est pareil, c'est du tout bon, ça aussi, pour la team armée de Freezer. Franchement, armée de Freezer, il y a moins que ça devienne vraiment, vraiment sympa. On nous dit également que sa carte verte, qui, jusqu'à maintenant, n'allait pas jusqu'au bout de la map, ira jusqu'au bout de la map. Et on nous dit également qu'il va avoir un nouveau passif, bien entendu, puisque là, il a un seul passif. Ce nouveau passif, lui, servira de pivot pour les personnages armés de Freezer. Donc, ça va potentiellement être très, très, très intéressant. Sans le Freezer bleu, honnêtement, pour moi, les deux personnages parking qui vont être les plus intéressants, c'est Végéta rouge et Freezer bleu. Pour terminer, on a C-17 violet qui va également obtenir un up. Donc, lui, bien sûr, il va renforcer la team cyborg. Donc, les stats de C-17 violet, actuellement, défensivement, c'est déjà très costaud, très, très, très costaud, actuellement, défensivement. Donc, suite au up, à mon avis, ça va être énervé. On nous dit que sa capacité Z à 5 étoiles, alors, c'est uniquement à 5 étoiles, et d'ailleurs, c'est un peu le cas pour tous les personnages. Il boostera également les personnages cyborgs. Donc, moi, je ne l'ai pas 5 étoiles. Bon, je pense que je finirai par l'avoir 5 étoiles. Donc, ce n'est pas trop un problème que je ne l'ai pas, actuellement. Mais à 5 étoiles, du coup, il boostera les cyborgs, en plus de booster les violets. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On nous dit que maintenant, sa carte verte, vous savez, les cartes vertes, c'est une barrière. Avant, la barrière ne permettait pas de combo. Maintenant, on nous dit que ça permettra de combo derrière. Donc, ça va repousser les mecs et d'appliquer des buffs, en plus de ça, sur le C-17. Donc, ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et on nous dit également... Ah, ça, je ne comprends pas trop. Main ability, inflix all enemies with... Alors, je pense que son habilité principale, on nous dit, va mettre un malus sur tous les ennemis, qui va augmenter les dégâts reçus. Les dégâts, pardon, reçus. Mais je ne suis pas totalement sûr que ce soit ça. Donc, bon, ça, on verra bien demain. Donc là, parmi les personnages qui vont être up, enfin, parmi ces sparkings qui vont être up, je pense que la team Saiyan va revenir. On a surtout la Purple Purple Raid potentiellement en mode Vegeta Violet, Vegeta SSJ Blue, Vegeta Rouge, qui pourrait faire son apparition, où on aurait un banc Saiyan derrière, et le seul personnage qui boosterait par les autres, ça serait Vegeta SSJ Blue. Mais on aurait une team potentiellement très forte, surtout que dans la méta actuellement, il n'y a pas beaucoup de personnages jaunes vraiment impactants. On peut avoir un retour de la Saiyan, comme je l'ai dit. Famille de Vegeta, honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que ce sera plutôt des archétypes Saiyan tournés autour des Vegeta, etc. Mais Famille de Vegeta avec des Trunks, franchement, je n'y crois pas. Force de Freezer qui va revenir très fort. Armée de Freezer, ça va revenir très fort, je pense. Cyborg, ça va revenir doucement, mais sûrement. D'autant plus qu'il y a sûrement l'UST numéro 13 qui va amener C13, donc Cyborg va avoir un up également à partir de là. Et je crois que c'est à peu près tout. Bon, l'Inege au Féville, peut-être également un petit up. Mais Famille de Goku, je ne pense pas que le Goku jaune va vraiment up la team, même si, bon, forcément, il peut l'up un minimum quand même. Donc ça, c'est pour ce qui est des up, des sparkings. Au niveau des extrêmes, c'est cette liste des personnages qui vont être up. Donc là, pareil, on a des forces de Freezer potentiellement. Enfin, armée de Freezer qui va être upée avec le Vegeta Scooter, le Freezer bleu, le Freezer violet. Donc tout ça, armée de Freezer, c'est très bon pour eux. L'Inege au Féville également avec les deux Freezers, bien sûr. Encore une fois, Saiyan avec le Vegeta jaune et le Thalès. Et on a le Piccolo Daimao qui est random au milieu de tout ça. Donc, bon, lui, honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je ne crois pas en grand-chose pour lui. Donc ça, c'était pour la liste des ups. On verra demain, les frérots, par rapport aux personnages, comment ils vont évoluer. J'espère vraiment... Mais normalement, si on se base sur les derniers ups, je rappelle les derniers ups, c'était... Il me semble Thalès. Bon, honnêtement, je ne me rappelle plus c'était qui les derniers ups. Mais c'était des gros personnages à chaque fois et les personnages sont devenus forts. Clairement, donc là, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Je suis très, très pressé d'être demain. La méta devrait évoluer. Des nouvelles équipes devraient faire leur apparition. Du coup, les équipes plus fortes devraient avoir des challengers et potentiellement devenir moins fortes dans la méta. Donc ça, c'est du tout bon. On se donne rendez-vous demain, les gars, pour l'analyse complète des personnages ups. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'hab, je compte sur le poulet, c'est le petit pouce bleu. Vous abonner, ce n'est pas encore fait. Vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement sur Utip. Le lien est dans la description. On t'aime bien, les gars. Bye bye, tout le monde.